Chers amis, nous continuons à vivre la peinture avec vous et vous proposons une minute avec Eugène Boudin à travers une oeuvre pleine de charme intitulée le bassin de Deauville de 1877. Précurseur de la peinture en plein air, à une époque où la peinture officielle figée dans les conventions se fait en atelier, Boudin déclare « trois coups de pinceau d'après nature valent mieux que deux jours de chevalet ». Dans cette vue de Deauville, Boudin est bien le « roi des ciels » comme le qualifiait Corot. Il poursuit un idéal, nager en plein ciel, arriver aux délicatesses des nuages, suspendre ses masses au fond, faire éclater l'azur. Qui mieux que Boudin a su peindre aussi librement un de ces ciels brouillés sur lesquels se détache une flottille de goélettes finement détaillées. Ce tableau si délicat est l'essence même d'un ciel typiquement normand dont Boudin, impressionniste instinctif, est devenu le maître incomparable. Sa touche frémissante exalte les valeurs de l'esquisse et de la suggestion et fait que les impressionnistes, et surtout Monet qui sera son ami, seront amplifiés. Pour information, vous découvrirez prochainement une autre vue de Deauville d'Eugène Boudin acquise par le musée des impressionnismes à Giverny auprès de notre galerie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501